Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Pardonnez-moi pour ma voix, je suis assez prise en ce moment du nez et ça s'entend énormément. Là tout mon fond de teint est parti au niveau du contour de mon nez donc j'ai essayé de faire une petite retouche en live and direct parce que je n'ai pas arrêté de me boucher. Nous sommes vendredi, je vous ai posté un petit selfie sur Instagram, je vous mettrai la petite photo, c'est ma tête aujourd'hui donc vous verrez en fait le avant après. Donc je suis maquillée quand même depuis ce matin 7h, 7h10 à peu près. Voilà ce que donne le make-up à la fin de la journée, j'estime que voilà il n'a pas énormément bougé. Je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai fait sur mon visage. Oui ne faites pas attention à mon bordel, en fait mon lit est fait mais j'ai mes produits terminés que je vais vous montrer. Comme l'intitulé de la vidéo lundi, je vais vous montrer des petits cadeaux que j'ai reçus de ma petite chouchou au travail que j'aime énormément énormément énormément. Et parce que oui au travail on peut se faire des vrais amis. Et je vais vous présenter après les produits que j'ai commandé sur le site de Revolution Beauty. Je n'ai pas commandé de maquillage, je tiens à le préciser, je n'ai pas commandé de maquillage mais je vous montrerai tout ça tout de suite. Donc pour revenir à mon maquillage, vous m'avez tout dit ok pour une vidéo sur tout simplement le mélange de fond de teint. Putain je sens que mon nez là, excusez-moi, désolée. Bon oui j'ai apparemmenti au touche, rapide, rapide parce que je trouve que tout ce que j'avais fait là sur mon nez, mon nez là toute bataille, toute bataille, toute bataille. Donc je remets un petit coup d'enlumineur. Oui je fais tout ça là ma fille, oui 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 je te donne une vidéo bien comme il faut parce que sinon ce n'est pas la peine de faire des vidéos sinon. Donc je me mets un petit peu d'highlight, je ne supporte pas de ne pas avoir d'highlighter sur mon nez. Donc voilà, voilà on revient à l'eau, je suis grave. Donc je te disais que je vais t'expliquer brièvement ce que j'ai mis sur mon visage. Vous m'avez tout ouï demandé une vidéo sur mon mélange de fond de teint qui est dans ce petit contenant ex-bumbum cream. J'ai le gros gros pot, vous savez le massive truc qui est dans mes affaires que je n'ai pas encore utilisé puisque j'utilise mon jojoba oil et l'huile de chez Topicrem pour hydrater ma peau pour celles qui se posent la question. Et comme j'en avais plusieurs de petits contenants comme ça, j'en avais deux ou trois je ne sais plus, il y en a un que j'ai gardé et dans lequel je fais mon petit mélange de fond de teint. Donc comme tu le verras ou pas, j'essaierai vraiment de rapprocher au maximum la caméra pour vraiment te montrer. Je ne sais pas si tu verras les petites particules, tu vas voir les petites particules liant ce qu'il y a dans ça. Donc juste pour t'expliquer brièvement, très très brièvement. Dans ce petit pot là, il y a trois fonds de teint différents mais de la même marque. Je m'explique, les fonds de teint Estée Lauder, je les aime tous et j'aime bien me faire une petite concoction de ces différents fonds de teint. Donc je vous expliquerai en détail, mon rouge à lèvres est en train de se barrer. J'ai mis un nude mais je n'ai pas contouré mes lèvres, comment on ne voudra pas pour ça ? Je vous expliquerai en détail ce que je mets dans ça, le nombre d'enlumineurs que je mets parce que j'en mets pas mal. Je mets notamment tous ces enlumineurs liquides là, donc tous ceux de chez Makeup Revolution, je mets ces trois là à grosses gouttes. Je me mets en trois gouttes de chaque, etc. Donc je vous expliquerai en détail qu'est-ce que je mets dans mon teint. Et en sachant qu'en dessous, en base, j'applique, comment j'ai appliqué mon teint aujourd'hui ? J'ai utilisé la Mario Badescu, j'ai sorti la Rose Water que j'adore, que j'adore, que j'adore. J'ai aussi quelques pompes de la Estée Lauder qui commencent à descendre pas mal. Et j'ai aussi quelques pompes de la... Elle est où ? Ah ben l'autre je l'ai rangée, je ne sais pas où. Bref. Et aussi un autre produit que je vais vous montrer tout à l'heure qui vient de ma commande Makeup Revolution. Donc restez connectés pour ça, je vous montre tout ça tout de suite. Au niveau de l'enlumineur que je porte aujourd'hui qui est, comme vous le voyez, plutôt beaming, comme dit la chanson, et c'est d'ailleurs sur ça que j'ai fait mon post Instagram, dit la chanson de Ariana Grande, le son Seven Rings, où à un moment donné elle dit... Et au niveau de mon highlight, je vous disais, j'ai... Combien d'highlights j'ai mis mon dieu ? J'ai le blush Arse que j'ai mis, j'ai mis un blush rosé, celui-là, je crois, de chez Essence, celui-là, ouais, qui est un vieux truc, que je crois, Mac avait un dupe comme ça, ça part d'un espèce d'oranger corail, et sur un orangé, 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 et donc ça fait cette espèce de micmac là, top. Toujours le glow, rien que le glow, j'ai mis le Bobbi Brown Bronze Glow, j'ai mis... Ouf, ça part quand même, ouais, tellement écloui, le Bronze Glow de l'édition Noël 2015, je crois. J'ai mis, ça je le mets très souvent, l'hiver, c'est l'un de mes highlights préférés. En deuxième highlight, j'ai mis celui-là de chez Makeup Revolution, c'est un enlumineur que j'aime tellement, il s'appelle le Savannah Night, ça pour les peaux noires, c'est une merveille, je vous invite à le choper si vous le souhaitez. Mais celui-là, il est vraiment très très beau, le Bronze Glow, je ne vous le présente plus, mais il est magnifique, voilà, c'est cette lumière venue de l'au-delà, qui est juste son peu tueuse, voilà, j'en ai mal aux yeux. J'ai une tête un peu bizarre, parce que la grippe me frappe, et donc je suis vraiment fatiguée, fatiguée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre enlumineur, je ne sais même plus. Mon dieu les gars, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah oui, et j'ai mis le Get Gorgeous, parce que j'adore le porter celui-là. J'ai mis le Get Gorgeous que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant, donc je vous laisserai aller regarder. Donc voilà, j'ai minimum 3 enlumineurs sur mon visage. Sans compter que, je vous l'ai dit, en base, avant mon fond de teint, j'ai mis les gouttes de Farsali, donc les gouttes Unicorn Essence, j'ai mis ça, et j'ai mis l'huile, la Baking Oil de chez Makeup Revolution. Voilà, et ça donne ça. Au niveau du make-up des yeux, je n'ai pas envie de vous détailler ce que c'est, mais j'ai fait quelque chose d'assez simple. Une couleur claire en coin interne, couleur foncée et marron, un peu de noir, avec un tout petit peu de rouge au niveau de là, pour vraiment faire quelque chose d'assez chic. En muqueuse, un crayon beige et mélangé à du gris taupe. Et au niveau du rat de cils, de l'oranger. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui comme make-up. Je trouve que c'est un make-up de tous les jours, vraiment. Et j'ai mis une paire de faux cils, et puis voilà, on y va. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, je viens vous voir pour une vidéo produit terminé. C'est une vidéo que j'adore faire, parce que non seulement vous avez été nombreuses à me demander Wipeg, à quoi les autres vidéos hit panne ? Donc, j'en ai plusieurs à vous annoncer. Notamment, là j'ai un produit qui... Voilà. Voilà. Donc ça, je vais vous le montrer. Je suis en train de racler les bords, et je le laisse sur ma coiffeuse, parce qu'il reste un peu de poudre sur les côtés. En fait, la poudre en elle-même s'est cassée, mais typiquement, il ne restait pas grand-chose. En gros, je vais vous montrer. C'est celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Il reste ça. Il reste juste ça de la poudre Estée Lauder que vous venez de voir en compact. Moi, je l'ai mise en... Je l'ai fait en poudre, en fait. Je l'ai cassée pour qu'elle soit en poudre. Il ne me reste vraiment pas grand-chose, en fait. Ça, c'est typiquement, je pense que je vais le finir courant mai. À mon avis, ce sera terminé. Voilà, voilà. Et donc, vous aurez compris que j'ai fini un de mes démaquillants visage Estée Lauder. Donc, le Advanced Night Repair. Non. Le baume nettoyant Advanced Night, je ne sais plus quoi, de Estée Lauder. Je l'ai fini. Voilà pour le make-up. On va enchaîner avec les produits terminés. Je vais prendre un sac poubelle et puis on y va tout de suite, les copains. Alors, les petits jus qu'on trouve chez Action. On en a pris plusieurs avec mon chéri. J'ai adoré ces jus. Ils sont bons. Ils ne sont pas trop sucrés. Ils sont quasiment, je crois, 100%. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Purée de mangue, eau, sucre, acide citrique et un peu une petite saveur. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de nocif, je trouve, dans ces jus. Et ils sont très, très bons. Je pense qu'on les rachètera et j'adore la mangue. Voilà. J'ai terminé aussi celui au goût tropical qui était très bon aussi. Alors, j'ai fait exprès de mettre juste le petit papier. Mais je suis fan de ces yaourts, les sojasen. Ça fait bientôt 4 ans que je ne mange plus du tout de yaourts, comment dirais-je, au lait de vache ou au lait de vache. Au lait de chèvre, je les mange et je prends toujours du sojasen. Il est très rare que j'achète des yaourts au lait de vache. Et la plupart du temps, c'est soit parce qu'il y a des enfants qui viennent à la maison, donc ma nièce en l'occurrence. Ou alors des petits, bon, peu importe. Mais sinon, je n'en mange pas et j'achète toujours du sojasen. Autre petite gourmandise que j'adore. J'adore grignoter ça devant la télé. C'est un truc, c'est un écléchis mignon. C'est tout simplement le côte d'or aux noisettes entières, chocolat noir. Le chocolat noir, c'est la vie, les gars. Et ça en petite dose comme ça. Alors ça, c'est sympa parce que pour emmener au bureau, vous en prenez un ou deux carrés. Les carrés sont assez gros. Je trouve que c'est dommage, il n'y en a pas assez à mon goût. Et le paquet coûte quand même dans les 3-4 euros. Et ça, j'aime bien en acheter pour me prendre un petit carré pour le goûter au bureau quand j'ai envie de me taper un petit café. Après une journée un peu éreintante, un fin de journée, quand j'ai 2-3 trucs encore à gérer, des rendez-vous, des machins. J'aime bien me faire ça à 16h. Et j'ai racheté carrément des grandes tablettes parce que je n'en ai pas retrouvées au champ à côté de chez moi. Autre produit, alors ça aussi je laisse de côté. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement la lessive extra que je trouve très bien. Franchement, c'est le type de lessive que j'achète assez souvent. Alors soit on prend ça, soit on prend le chat Marseille, au savon de Marseille. Soit on essaye de trouver un truc au savon de Marseille parce qu'on aime bien. Et là pour le petit contenant que c'était, ça m'a duré un bon moment pour mes lessives. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette lessive là, c'est un peu les lessives un peu discount que vous trouvez chez vos distributeurs de grandes surfaces. Et franchement la marque extra, ben voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça nettoie bien le linge. Moi je n'ai rien à dire, c'est nickel. Autre chose que j'avais envie de vous montrer, mais bon je pense que vous êtes toutes logées à la même enceinte. C'est tout simplement de l'eau, des bouteilles d'eau. Donc moi je suis assez fan de Crystalline, même si en ce moment j'avais à racheter de la Vitell. La Vitell est très bien, mais voilà, pensez à vous hydrater, c'est quand même le plus important. Autre produit que j'ai terminé, je l'ai sifflé, je l'ai ouvert tellement je l'ai terminé. C'est le fameux baume réparateur, donc le masque capillaire de chez Sienne, que vous achetez chez Lidl. Qui est à l'huile de macadamia et c'est une pure tuerie. L'odeur, l'efficacité, tout de ces produits est vraiment pas mal. Je sais qu'ils ne sont pas clean, clean, clean. A mon avis il y a un petit peu de sulfate et d'autres cochonneries dedans. Mais alors, l'odeur et le nettoyage sur les cheveux, franchement, je pense qu'en shampoing de dépannage, quand vous êtes très, voilà, vous aimez de la douceur, vous aimez le rendu tout de suite immédiat sur vos cheveux. C'est sensationnel, même si c'est pas très clean au niveau compo. Mais c'est sensationnel au niveau douceur et tout ça. Autre produit que j'ai terminé, j'ai terminé, alors je crois qu'elle est, ah oui elle est là. Donc je vous montre deux choses. La fameuse crème de chez Rituals que j'avais acheté, donc c'était la Night Cream Ritual of Namasté, qui était la crème hydratante, hyper grasse pour le soir. Ce qui est bien avec ces contenants là, c'est que vous pouvez les enlever, les retirer. Je vais vous montrer comment vous appuyer. Vous appuyez, ça saute. Et en fait vous pouvez garder ça et du coup racheter, c'est ce qui est pas mal avec Rituals, racheter en fait juste la recharge. C'est ce que je pense faire d'ailleurs, la recharge et ça vous coûte moins cher que de racheter tout le truc. Mais c'est pas mal, le packaging est vraiment très joli, vous voyez ça fait un effet marbre et tout. C'est plutôt beau à poser sur une coiffeuse ou dans votre coin maquillage, bon peu importe. Côté joli et sympa à regarder. Bon maintenant, je sais pas si je vais le garder, j'hésite encore. Je vais voir si je me... je sais pas, j'hésite. Mais je pense que je vais la racheter à l'occasion. En l'occurrence, j'ai remis en service une autre que j'avais. Donc de Ritual of Namasté, mais cette fois-ci c'est la Glow. C'est la crème que j'utilise en ce moment le soir pour hydrater ma peau. Qui est anti-âge. Donc voilà, c'est une crème qui est à base de fleurs de safran. Donc peut-être de safran et de lotus. Si j'ai bien tout saisi. Crème de nuit, voilà. Intense aux substances actives qui agit toute la nuit. Franchement, elle est géniale. Ces crèmes-là de nuit de chez Rituals, je vous les recommande. Vraiment, j'ai trouvé qu'au niveau de la texture de ma peau, j'en mets vraiment pas beaucoup. Ça vous dure très longtemps. Et ça donne vraiment un côté rebondi, un côté lustré, un côté hydraté en profondeur à la peau. Et moi j'ai adoré et j'adore utiliser celle-là en ce moment. Je pense que je la rachèterai l'autre en fait. Ou peut-être que je resterai sur celle-là parce que j'ai une petite préférence pour celle-là. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, encore un produit capillaire. C'est tout simplement le shampoing de chez Botanicals. Alors celui-là, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Qui est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. C'est pas sans sulfate. Donc je pense qu'il y a du sulfate. Je suis revenu. C'est vraiment un carrette de chocolat. Cote d'or. À la noisette. Avec un petit café. Regarde, je suis défoncée. La semaine a été un temps. Le café encore chaud. Je l'ai fait sur ce soir au midi là. Il est quelle heure ? Il est 18h ? Ce truc-là, tout le monde me demande d'où ça vient. Chaque fois que je vais au travail, on me demande. Mais ça vient d'où ça vient d'où ? Starbucks, je l'ai acheté en 2008. Le truc a 11 ans. Je peux te dire que je mets mon café le matin, aller à 8h30 dans ça. Jusqu'à à peu près 13h30, il est encore chaud là-dedans. Et ça, je te le jure. J'ai essayé de passer à lire, mon chéri va me dire, on va faire de la chambre. Et il a raison. Il a grave raison. Je te parlais du shampoing Botanicals. Je le rachèterai. J'ai la crème nourrissante. Ce shampoing est pour les cheveux secs. Réparation nutritive à l'huile de Cartham pour soigner et adoucir la chevelure. Il donne de la brillance et plein d'autres choses aux cheveux. Là, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai lavé mes cheveux hier soir. Et j'ai mis l'huile de Jizou que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Je vous mettrai la vidéo par ici ou par là. Il me semble que c'est par là, du coup. On voit, ça va. Là ou là, dans le petit i, n'hésite pas à regarder, je te mettrai la vidéo sur l'huile de Jizou. Vraiment, j'aime trop. J'ai mis cette huile-là. J'ai mis ma mixture au karité. Mon huile-là, pas mon huile. Ma crème au karité que je fais moi-même. Et la crème qui va avec ça aussi. Donc voilà, ça donne cet aspect-là à mes locks. C'est plutôt pas mal, c'est brillant. J'aime beaucoup. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement ma crème corps de chez Nuxe. C'est une crème que j'ai rachetée. J'en suis à mon, peut-être au bas mot, huitième ou dixième truc comme ça. J'en achetais par l'eau de deux quand j'étais dans ma petite parapharmacie à la Défense, où j'allais assez souvent. Donc là, j'en ai plus du tout. J'ai même pas de stock. Donc je pense que je referai un stock la prochaine fois. J'ai l'impression que la caméra a bougé à temps. Donc il fait... Voilà. Ensuite, encore une bouteille d'eau. Ça a été dit, il faut qu'il doit être trop pile. Ensuite, j'ai terminé... Hop, hop. D'autres produits. Le premier, c'est l'huile en garnier ambre solaire. C'est un flacon que je vous montre assez souvent. Puisque à cette période de l'année, généralement, j'ai les restes de mes flacons d'été. Que j'essaye de passer, de finir. Pour pas que ça reste là, si vous voulez, à vieillir dans son contenant. Et que voilà, j'oublie de les utiliser. Donc, c'est un produit que j'ai toujours racheté. Celle-là, elle est faite pour les peaux très mat, voire déjà bronzées. Donc moi, j'ai la peau noire, donc ça me convient parfaitement. L'huile est divine. Je crois que j'ai acheté toutes les versions de cette... L'odeur n'a jamais changé. C'est ça qui me plaît énormément dans cette huile. Et voilà, j'adore l'utiliser hiver comme été. Il n'y a aucun souci. Bien sûr, je l'achète majoritairement en été. C'est quelque chose que j'applique sur mon corps en été. Après deux bonnes semaines de protection à 50. Voilà. Après, je peux me permettre de mettre ça. Puisqu'il faut quand même se protéger là. Autre produit où je reste très mitigée, c'est ce produit-là. Alors d'ailleurs, je vais vous chercher les... Alors, je vous retrouve avec les remplaçants du fameux produit. Donc il s'agit du produit Yves Rocher que j'ai moyennement aimé. Et toutes ces huiles de douche, je les ai trouvées pas mal, mais pas exceptionnelles. Pour ne rien vous cacher, j'ai été assez déçue. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si dans d'autres marques, ils font ce type de produit. Et par chance, je traînais sur le site de vente privée. Et je vous en ai posté une photo d'ailleurs sur Instagram. Et je vous ai montré que j'ai fait une rasia sur les produits, Dove notamment. Donc je me suis pris 6 mousses de douche comme ça. Alors c'était vendu par l'eau. Du coup, en tout et pour tout, j'en ai eu pour les 12 flacons, puisque j'en ai 6 de chaque. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros à peine, frais de port inclus. Donc je trouve que c'était relativement raisonnable et super intéressant. Et puis ça nous fait du stock à mon chéri et à moi. Pas besoin de, voilà, tout le temps repenser à avoir des trucs. Mon chéri, il comprend pas cette notion de stock. Pour lui, il y a plus de savon, c'est pas grave, il se débrouille. Moi, j'aime bien prévenir quand même que Guéryo, donc bref. Donc voici les remplaçants de mes gels douche. J'avais envie de tester du coup l'huile de douche de Dove. Et mon dieu seigneur. Ça, c'est une tuerie internationale. Limite, on n'a vraiment pas besoin de s'hydrater la peau après l'utilisation de ce truc. C'est à l'huile d'argan du Maroc. Ça nettoie, nourrit, protège du dessèchement de la peau. Ça sent mais tellement, 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 tellement bon. C'est, j'ai l'impression de me baigner avec un parfum de chez Réminiscence. Ouais, j'ai l'impression de me baigner avec de l'ambre, avec une note, mais vraiment une note très légère de patchouli. Donc c'est pas, c'est pas du tout parce que moi, je suis pas très fan du patchouli. Mais avec une petite subtilité de vanille, enfin je sais pas. Sincèrement, j'en ai pris 6, mais je suis trop fan. Pareil, 6 de ça. Donc ça, c'est vraiment l'odeur du savon classique, hein, de Dove. Donc je vais voir combien de temps ça me dure, mais je pense que ça va aller, on va en avoir pour un petit moment. Les petits flacons, c'est quand même du 200ml, donc c'est pas des gros trucs. Mais ça suffit largement quand on est à 2, qu'on prend sa douche. Donc Doudou, mon chéri a tendance à utiliser celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont sans sulfate. Et moi, j'ai tendance à utiliser celui-là. Voilà, je trouve que le bon compromis. Mon chéri est très très fan du savon tout simple Dove. Il adore se laver juste avec ça. Il me dit, pour moi, c'est mieux que tous les gels douche que j'utilise ou que j'achète. Parfois chez Action, il se fait des petits plaises, il achète des gels douche et tout. Et il me dit, au final, il revient toujours à juste la simplicité, le savon Dove. Il adore ce savon. Donc je me suis dit, je lui prends ça. Je peux les utiliser aussi. Mais ça, comme l'odeur est quand même pas mal féminine, il l'a utilisé 2-3 fois. Mais c'est plus moi qui l'utilise. Donc voilà les remplaçants de mes gels douche que je vous ai montrés. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement ma crème main amande sienne. Alors je vous les recommande, ces petits formats-là. Non seulement elles sont très bien, elles hydratent vraiment vraiment bien. Elles sont pas trop dégueulasses au niveau compo, d'après ce que j'ai pu voir. Et honnêtement, elles hydratent très très bien les mains. Ces petites crèmes-là de chez Sienne, là c'était celles au lait d'amande. Je les adore. Vraiment, je les adore. Autre produit que j'ai terminé, c'est le nettoyant visage de la marque Saturday Skin. Que j'ai énormément apprécié. Je le vois par surbrillance que j'en ai encore au fond dans le flacon. Mais c'est pas grave, j'en ai un fond fond. Mais clairement je l'ai terminé, donc je m'embête pas. J'ai d'autres nettoyants en cours, notamment celui de Lancome et celui de Bioderma que j'avais reçu. Donc voilà. Et ça franchement, pas mal. Je rachèterai à l'occasion, oui. Et autre produit que j'ai fini, c'est tout simplement, je vous l'avais annoncé, le spray make-up set, le sealer de chez Clean Color. Grosse tuerie. Celui-là, si vous le trouvez n'importe où, je ne sais pas où, mais n'importe où, prenez-vous-le. Je l'avais pris sur le site de Shop Hush. Ouais, sur le site de Hush, Shop Hush. Donc le site américain. Et je suis dégoûtée parce que je vais avoir une... Ça va être une galère pour le trouver ici en France, en mettant quoi là. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup. Maintenant j'en ai plein d'autres. Je vais vous les montrer tout à l'heure, j'en ai racheté plein. Des vernis que j'ai à vous montrer, que j'ai fini. Vous pouvez le voir en surveillant, je les ai vraiment terminés, terminés. Donc il y a celui-là, il y a aussi le vernis gel polish. Que je... Ouais, il est fini lui, hein. Ouais, il est fini. Le gel de chez Essence, celui-là c'est de chez Kiko, et celui-là de chez Emma. Donc voilà, j'essaye de finir vraiment quasiment... Je vous disais, j'essaye de finir vraiment quasiment tous mes produits. Et vous allez être assez bluffés, ou peut-être pas. J'ai terminé... Alors, je vais aller jusqu'au bout. J'ai terminé une lotion hydratante de chez Kiko. Voilà. Clairement, je ne rachèterai pas cette gamme. Je ne suis pas fan du tout. Les produits soins Kiko, à part ceux qu'ils sortent dans les collections éphémères, qui sont de très très bonne qualité. Ceux qui sont en permanent, je suis moins fan. En tout cas, cette gamme-là qui est pour tous les types de peau. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Donc ça, j'ai terminé, comme je vous l'avais dit, encore une huile de jojoba. J'en ai racheté deux autres. Il y en a une en service. L'huile de jojoba, c'est l'huile dont je me sers pour m'hydrater tout le corps. C'est une huile que j'aime énormément, qui hydrate vraiment ma peau, qui me fait du bien. Et voilà. Et que j'aime vraiment particulièrement. Et enfin, le clou du spectacle. On va aller sur les produits maquillage. J'ai terminé trois gloss. Je vous les montre en surbrillance. Mais voilà, ils sont vides. Voilà, ils sont vides, les gars. Nancy, c'est yo, quoi. Clairement, Nancy, c'est... Nancy, c'est ces gloss-là. Nancy, c'est yo. Donc ça, c'était un gloss de la marque. Je ne sais même plus quelle marque c'était, ça. Je ne sais plus, mais je l'ai adoré. Ça fait très très longtemps que je l'avais. Et à force de les mettre, vous savez, j'ai une petite trousse. Je vais vous montrer la trousse. Une petite trousse comme ça que j'avais achetée sur le site de Shop Hush. Qui dit thank you, donc merci. Et sur le site de Shop Hush, donc c'est dans la gamme Aoa Studio. Et en fait, dans cette trousse, j'ai un petit peu tous les rouges à lèvres qui sont sur le point d'être terminés. Donc je n'en ai pas des masses, mais j'en ai quand même quelques-uns. Notamment celui de Dose of Color, qui est le Chocolate Wasted. Qui est, en fait, je le racle un petit peu tous les jours pour faire, par exemple, le contour de mes lèvres. D'ailleurs, je vais le faire. Pour faire quand j'ai mis un nude comme ça. J'aime bien, je le racle un petit peu. Et je viens faire juste mon contour de lèvres rapidement. Je vais vous montrer. Je laisse le truc nude et donc ça donne un petit effet à lèvres un petit peu plus pulpeuses. Voilà ce que ça veut. Celui-là, clairement, il ne quitte jamais mon sac. Il est toujours là-dedans. J'ai mis mon petit baume de chez Colourpop. J'ai mis une crème pour les mains. Maintenant, un rouge, un rouge à lèvres rouge de chez Marc Jacobs. Vous savez que j'avais eu en trio l'année dernière, que j'avais acheté dans mon dernier haul l'année dernière, mon dernier truc maquillage que j'ai acheté d'ailleurs. Ensuite, il y a donc ce rouge à lèvres, ce gloss-là. Ce gloss-là, c'était un gloss Colourpop. Pareil, je ne sais plus la référence, mais c'était un marron que j'avais acheté d'ailleurs suite à la vidéo de Indies Beauty. Donc de Céline CC. Et autre gloss que vous m'avez vu tellement utiliser, celui-là, c'est le Brown Topaz de chez NYX. Pareil, donc je suis assez fière de moi d'avoir fini ces trois gloss, d'avoir hit-pané les gloss. Donc pour celles qui voulaient une vidéo hit-pan, ben voilà les guys. Je vous ai montré que j'ai réussi à finir. J'envoie du chocolat sur moi, non ? Y'a quoi ? Y'a quoi les gars ? Hum hum, chocolat épicapé. Hum hum, hum hum. Y'a quoi ? Alors, on passe à quoi là ? Ah oui, on va passer à la petite boîte Jizou, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais la jeter, tout simplement parce qu'il n'y a pas en place à d'emballer mon panitant. Franchement, le packaging est sublime. Y'a une partie du prix qui est dans le packaging, on va pas se mentir. Mais allons réduire les trucs sur la planète quoi, meuf. Parce que Jizou, tu es gentil, mais quand même. Donc même s'il est très beau, même si je pourrais le mettre en... Quel intérêt ? Donc je jette, voilà. C'est juste pour vous dire ça. Et les produits sont bien. Donc je vais vous montrer ma commande. Makeup Revolution. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai acheté si je n'ai pas acheté de maquillage ? Et bien tout simplement, je me suis pris des brumes. Oui ma fille. Ma créditance de brume est revenue sur moi. Donc j'ai pour mission, enfin ma mission à moi de folle dingue. Donc cette année, pour celles qui me rejoignent, de ne pas acheter de maquillage. Je ne veux pas acheter de rouge à lèvres, de fard à paupières, de choses comme ça. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six palettes. Ça me suffit largement pour toute ma vie. Tu comprends ? Ou pas ? Mais par contre, je sais que je finis des produits très vite. Type les brumes. Donc Makeup Revolution dans la marque, dans la gamme I Heart Revolution, a sorti des brumes visage comme ceci. Donc j'ai pris la première, la Strawberry and Cream. Cream qui sent mais tellement bon. Ça sent le bonbon. C'est celle que j'ai mis en plus sur mon visage que je vous ai dit, j'allais vous dire après. C'est celle-là que je porte avec celle de Estée Lauder et Mario Badescu et que j'ai mis en brume de finition. J'adore cette brume. J'ai pris aussi la Cookies and Cream qui pareil, sent super super bon. Donc ça sent vraiment sucré. Ça sent le sucré, ça sent la vanille, c'est un délire quoi. Donc spray fixateur de maquillage, cookies à la crème. Déjà ça. Alors chaque petit flacon met revenu à 6,99€ ou 7,99€, ça dépend. Il y en a qui se vendent mieux du coup et qui le mettent à 7,99€ et d'autres moins bien. Et du coup, ils l'ébranent un petit peu. Et c'est du 100ml, attention. Autre produit que j'ai pris, toujours pareil. J'ai pris la Vanilla Coconut. Donc ça, je suis trop contente. Elle sent, elle sent toute bon. Et en fait, je ne vous cache pas, je suis en train de faire un panier. Je vais acheter encore les brumes. Oui ! Je les veux toutes en fait. Je veux toutes les brumes. Dans notre brume, j'ai pris la Glow Revolution Prime Set Glow. J'ai pris la marron. Alors si vous voulez que je vous la teste, alors je rapproche et je, voilà. Si vous voulez que je vous teste ça en vidéo, regardez comment c'est beau. C'est trop beau, c'est trop beau ce Glow. Si vous voulez que je vous la teste en vidéo, dites-moi. De toute façon, je vais vous faire pas mal de vidéos make-up, là. C'est les jours prochains. Donc, je pense que je la testerai en vidéo, c'est sûr et certain. Ah, il y a une... Autre produit que j'ai acheté. En fait, ça, je vous l'ai testé depuis très très longtemps sur le site de Make-up Revolution. C'est tout simplement leur Solid Brush Cleaner. Je les ai testé hier. Franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe bébé. Ça nettoie de ouf les pinceaux. Je vais vous montrer vraiment comment ça se présente. Mais c'est juste trop bien, ces trucs. Je pense que je vais m'en prendre deux autres. Lors de ma prochaine commande, j'en prends deux autres. Clairement, c'est génial. En fait, ce truc nettoie en profondeur. Et en plus, ça vous dit que ça les conditionne. En gros, c'est Sanitizing Solid Brush Cleaner. Donc, vraiment, ça enlève tous les résidus. Et en plus, ça apporte... Comment dirais-je ? Une forme d'hydratation au pinceau. Alors, en fait, c'est tout simplement un savon solide au pinceau. Et donc, je vous les recommande. Si jamais vous allez sur le site de Make-up Revolution et que vous cherchez des trucs pour nettoyer vos pinceaux, ça, c'est bon. Et j'ai reçu un mystery bag. Alors, je ne m'y attendais pas, les gars. Je ne l'ai pas compris. Je me suis dit, mais ce n'était pas dans ma commande. Et en fait, oui, à partir d'un certain prix, vous aviez un mystery bag. Alors, je ne vais rien utiliser de ce mystery bag parce que je vais vous montrer. Je te montre, je te montre. Ne quitte pas, ne quitte pas. Alors, en fait, dans le mystery bag, il dit maquillage. Et bien sûr, j'essaye de vous faire gagner des trucs avant tout, à vous. Donc, il y a un truc que je vais garder pour offrir à une copine. Siu, 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 siu. Et le reste, je pense que c'est dans tout simplement l'esprit de ma chaîne. C'est tout simplement des highlighters. Donc, il y avait dans ce mystery bag une palette de contouring comme ceci. Donc, clairement, moi, j'ai ce qu'il me faut. Et ça, je sais que ce sera un cadeau pour ma chouchoute. Donc, ça, elle sait. Elle sait déjà. Si elle a l'habitude de me voir, elle sait. Par contre, les trois autres trucs, c'est pour vous. Je ne sais pas si je fais un petit lot sur Instagram et un petit lot sur Instagram et un petit lot sur Facebook. Je ne sais pas. Ou alors si je vous fais gagner le tout sur Insta. Quoi qu'il arrive, vous devez me suivre sur Instagram. Je vous remets mon logo ici ou quelque part à l'écran avec mon blaze, tout simplement. Donc là, il y a le Skin Kiss que je ne peux pas ouvrir, qui est scellé. Mais qui est cette espèce de doré champagne. Alors, je vais vous le rapprocher. C'est un espèce de doré champagne magnifique. Je sais que je l'avais vu. N'hésitez pas à aller regarder des swatchs. C'est dans leur marque. C'est des Skin Kiss, en fait. C'est ça, la gamme. Et celui-là, c'est le Ice Kiss. Voilà, c'est un enlumineur assez puissant de chez Makeup Revolution. Autre chose qu'il y avait dans ce petit mystery bag, c'est la palette Strobe Lighting Highlighter. Donc celle-là, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment jolie. Je vais l'ouvrir proprement et vous montrer son intérieur pour que vous puissiez voir la beauté du packaging. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je suis désolée pour la lumière. Vous voyez toute ma vie. Et puis, voici les produits. Donc je vous montre de plus près. Ça aussi, ce sera à remporter. Oups, c'est tellement lumineux. Donc il y a un rose. Ah là là, c'est l'enfer. Je rapproche et j'essaye de... Un rose, un jaune et un icy blanc, façon. Et apparemment, ce sont des enlumineurs. Alors le blanc n'est pas vraiment blanc. De ce que je vois là dans les reflets, c'est plutôt une espèce de couleur comme le Albatros de chez Nars. Voilà. Ça fait un peu ça. Le doré, il est très doré. Et le rose, il fait un peu icy. Franchement, c'est sublime. Ils sont bons. Donc ça, je suis très contente de vous les faire gagner. Parce que voilà, vous êtes mes highlights. Donc quoi de mieux que des highlighters pour vous gâter. J'ai envie de vous le dire. Et enfin, dernier produit, c'est tout simplement le Gradient Highlighter. qui est en teinte Sunlight Mood Light. Qui est magnifique. C'est un espèce de pêche orangée, comme ça, un peu corail. Mais qui aurait des irisés, d'après ce que je vois. Encore une fois, je ne peux pas les ouvrir. Ils sont scellés. Et puis par mesure de propreté pour vous, je ne préfère pas les ouvrir. Au moins, vous êtes tranquille, vous les aurez en temps d'air. Donc voilà pour le petit lot qui partira chez l'une d'entre vous. Je pense que je ne vais pas m'embêter. Je vais vous faire gagner ça sur Instagram. Et je vous mettrai les conditions de participation en bas à l'écran. Mais il faudra aussi me suivre, bien sûr, sur YouTube. Puisque je fais cette chaîne un peu pour que vous puissiez être... Donc je pense que je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un seul et même lot pour une gagnante participera. Devra me... Je ne sais pas combien de temps on peut faire durer le concours. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'y réfléchirai. Et voilà. Donc simplement pour participer, vous devez être abonné à la fois à ma chaîne YouTube. Mais pas que sur mon Instagram aussi. Je vous remets le lien Instagram. Et vous devrez juste commenter la photo sur laquelle il y aura ces petits produits que je vous mettrai en photo de toute façon sur mon Insta. Et vous devrez vous abonner aussi à ma chaîne. Et me dire en fait, je ne sais pas moi, me dire qu'est-ce que vous aimez le plus dans le maquillage. Voilà par exemple. Par exemple. Donc ça, ça partira chez l'une d'entre vous. Je suis très contente de vous faire ce petit cadeau. Parce que typiquement, déjà ça me permet de ne pas garder des choses que je ne vais pas utiliser. Et en plus, ça me permet de vous faire plaisir aussi à vous. Je sais que vous aimez beaucoup le maquillage. Que certaines n'ont pas forcément les moyens ou le temps de commander sur le site de Makeup Revolution. Et voilà, ça me fait tout simplement plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Voilà pour vous. Donc, c'est bon pour ça. J'ai reçu des petits cadeaux que je vais vous montrer tout de suite parce que je suis trop contente et super touchée. Donc c'est toujours ma chouchoute. On se sait. Elle se sait. Elle me connaît. Et elle m'a pris des petits parfums Adopt. Alors, il faut le savoir, Adopt, je suis assez fan. Et je vous avais montré dans une vidéo produit terminé que j'en avais cassé un malencontreusement. Le Heliotrope. Et d'ailleurs, il ne se fait plus. Le Osmentus, quelque chose comme ça. Et il y a de l'Héliotrope dedans. Pas Osmentus. Je crois que c'était Heliotrope, effectivement. Et j'étais dégoûtée d'avoir cassé ce parfum. Bon, bref. Il m'en reste encore deux que j'utilise, bien sûr, et que j'adore. Bon, moi, j'ai beaucoup de parfums, les gars. Il ne faut pas se mentir. Et là, je sens un petit peu parce que mon nez est bouché. Mais j'arrive quand même à sentir et à prendre le goût de certaines choses. Et là, elle m'a pris le Mer et Océan, qui est en fait un dupe de REM. Pour celles qui connaissent REM de Réminiscence, c'est vraiment un dupe. Ça sent super bon. Je vous le rappelle, les parfums Adopt sont des parfums petit prix, qui imitent souvent les parfums mainstream, donc très connus dans le monde de Sephora et dans le monde de la parfumerie en général. Ce ne sont pas des parfums niche, ce sont des parfums un petit peu, je veux dire, de bonne gamme, de bonne entrée de gamme. Et qui sont quand même à très petit prix. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site d'Adopt. Et enfin, le deuxième qu'elle a pris qui s'appelle le Spice Glow, qui est une merveille. Alors, c'est de l'eau de parfum avec des petites paillettes à l'intérieur. Mais ce qui est marrant dans ce parfum, c'est que vous n'allez pas voir tout de suite les paillettes. Et elles ne seront pas diffusées sur vous. C'est assez étrange. Moi, j'en ai mis à plusieurs reprises dans la journée. Je lui disais ça, je lui disais, mais t'as vu, j'ai même pas de paillettes et tout. Elle me dit, ouais, mais c'est ouf. Il sent, mon Dieu, il sent super bon. Je vous dirais que les notes... Alors, est-ce qu'ils me les mettent, les notes, là-dessus ? Non, ils ne les mettent pas. Ils sont malins. Moi, je trouve qu'il y a comme une odeur de bergamote. Enfin, une note de bergamote, de vanille, un peu d'ambre. C'est un petit peu une mixtape, ce parfum. Mais qu'est-ce qu'il sent bon. Ah là là, il sent vraiment, vraiment, vraiment très bon. Pour celles qui sont assez fans des derniers parfums qui sont sortis chez Sephora, un peu féminin, sucré. Vraiment, ils sont un petit peu dans cette vague-là. Le Spice Glow de chez Adopt, du coup. Et enfin, en dernier, elle m'a pris un petit rouge à lèvres qui est trop mignon. Mais comment elle a trop bien choisi ? Elle est ouf. Elle m'a pris donc le Lip & Kiss, le rouge mat, qui est la couleur prune frisson. Je vais vous montrer. Magnifique. Un mat, mais d'une beauté, les gars. Et en fait, pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, mais attends, on dirait un dupe. Alors, attendez. Je vais vous montrer dupe de quoi ? Eh bien, dupe d'un rouge à lèvres. Carin, ce que j'ai reçu de la plateforme Octoly, qui s'appelle Plum. Donc, celui qu'elle m'a offert, c'est le... Pardon, j'ai oublié le nom. Il s'appelle Prune Frisson. Eh bien, on est sur les mêmes teintes, les mêmes notes. Quasi. C'est carrément mon délire de rouge à lèvres. Moi, c'est des trucs que, clairement, je peux porter tous les jours, non-stop. Donc, merci beaucoup ma chérie, j'adore. Enfin, tu te reconnaîtras de toute façon. Et merci, 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 merci. Je suis trop, trop fan. Tu le sais très bien, c'est des parfums... C'est des parfums. Oui, les parfums, entre autres, je vais les suer de ouf. Mais les rouges à lèvres, c'est sûr que je vais les... Celui-là, je vais le porter lundi, c'est sûr. Je vais me faire un super make-up dans les tons prudes. Et je vais le porter, c'est sûr, 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 lundi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà mes highlights, je vous ai un petit peu tout montré. Prochaine vidéo, ce sera certainement... Je vous montrerai mes autres brumes, puisque j'ai en tête de toutes me les prendre sur le site de Makeup Revolution, donc de Revolution Beauty. Je vais me les prendre toutes, j'en ai rien à cirer. Je suis trop, 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 trop fan. Toutes les senteurs, toutes les senteurs, voilà. Donc là, j'ai commencé petit, j'en ai pris que trois. Avec celle qui est pailletée là, qui serait en dupe d'ailleurs de la Iconic. C'est pour celles qui connaissent la marque Iconic. Donc ça, j'ai hâte de tester ça devant vous, vous montrer tout ce que ça donne, etc, etc. Voilà mes highlights, je vous remercie énormément pour tout votre soutien, vos sourires, votre gentillesse, tout, 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 tout. Merci, merci. Merci pour vos compliments aussi sur parfois mon glow, sur mon make-up. Vraiment merci, ça me fait très plaisir. C'est grâce à vous si je fais cette chaîne. Si je ne change pas, j'espère ne pas trop changer. J'espère rester moi-même. J'espère continuer à vous gâter comme je peux. Et voilà, voilà. Prendre du plaisir à faire des vidéos, parce que j'adore ça. Je vous embrasse très fort toutes et tous, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut !